Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin une nouvelle fois avec Philippe Benayoun, le patron de BFM Région, Philippe Antoine, le directeur des rédactions des BFM Région et à distance Céline Moncel, journaliste BFM Nice-Côte d'Azur, qui sera en direct avec nous depuis nos studios de Mandelieu dans quelques minutes. Nous vous accueillons donc quelques mois seulement après le lancement de la précédente chaîne locale de BFM. C'était le 2 mars dernier, notre conférence de presse de lancement de BFM d'ici, notre chaîne des départements 04 et 05, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et bien moins de 4 mois plus tard, nous nous retrouvons ensemble avec certains d'entre vous, je l'imagine, et cette fois pour vous annoncer le lancement de 3 nouvelles chaînes locales du groupe BFM. 4 mois plus tard donc, nous avons travaillé vite et c'est le symbole du développement de l'info locale de proximité, de l'info locale servicielle dans laquelle s'est engagé notre groupe. Et c'est le symbole de la place centrale qu'occupe aujourd'hui ce projet pour le groupe Altice Media dans la stratégie de développement de notre groupe. Trois nouvelles chaînes donc que nous allons vous présenter ce matin avec Céline et les deux Philippes qui m'accompagnent ici. Marseille-Provence, Toulon-Var et Nice-Côte d'Azur. Trois nouvelles chaînes BFM. C'est aussi le prolongement géographique de ce que nous avons mis en place depuis maintenant plusieurs années puisque avec le lancement de ces chaînes Marseille-Toulon-Nice, et bien dans quelques jours nous aurons en termes de chaînes locales BFM une forme de diagonale nord-est qui ira de Lille jusqu'à Nice en passant bien sûr par Paris, par Lyon et par Marseille, donc les principales villes françaises et bien sûr sans oublier BFM Grand Littoral et BFM d'ici. 2016 une première chaîne locale de BFM, c'était BFM Paris, 2019 une nouvelle chaîne BFM Lyon, 2020 deux chaînes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et donc 2021 quatre nouvelles chaînes BFM d'ici qui vit maintenant sa vie depuis près de quatre mois et très bien autour de Gap et de sa région. Et puis donc ces trois nouvelles chaînes BFM Marseille-Provence, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM Toulon-Var, donc au total bientôt huit chaînes locales de BFM. Ces chaînes grandissent, elles mûrissent, elles s'imposent dans les zones où elles émettent, on vous parlera des audiences tout à l'heure. Ce sont des chaînes mais ce sont surtout en fait des plateformes d'information locale avec leur site internet, leurs applications dédiées à chacune de ces chaînes. On peut évidemment être marseillais, habiter à Lille et bientôt pouvoir regarder BFM Marseille-Provence sur son application. Ces chaînes, elles ont aussi de plus en plus un rôle extrêmement important dans la vie locale et dans la vie démocratique. Les toutes récentes élections régionales et départementales l'ont prouvé sur nos cinq chaînes existantes, en attendant les trois prochaines, plus de 160 heures d'intervention politique en sept semaines de campagne d'élection régionale et départementale. C'est énorme et évidemment c'est la meilleure preuve que nos chaînes locales contribuent à l'épanouissement de la vie démocratique et au pluralisme bien sûr avec toutes les tendances, toutes les opinions représentées sur nos chaînes qui peuvent prendre la parole et qui l'ont fait abondamment pendant cette campagne d'élection régionale et départementale. C'est aussi le signal de plus en plus des synergies, des passerelles que met en place notre groupe avec là aussi des éléments très clairs que vous avez sans doute suivis pendant cette campagne d'élection régionale. Trois grands débats de l'entre-deux-tours retransmis sur BFM TV, dans les Hauts-de-France avec BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, en Ile-de-France avec BFM Paris et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec RMC également dans notre groupe, mais aussi BFM d'ici et Azure TV. Azure TV qui deviendra donc dans une semaine maintenant les chaînes BFM de Marseille, de Nice et de Toulon. Nos chaînes locales ont donc été, et leurs journalistes d'ailleurs, ont été étroitement associées à ces débats d'entre-deux-tours et cela donne de la puissance, puissance nationale et puissance locale bien sûr, à notre groupe et à ces chaînes. C'est évidemment une grande satisfaction pour nous de voir ces chaînes locales prendre une telle place dans le panorama. Alors, ce projet Sud qui accélère, nous avons pris en quelque sorte les clés du groupe Azure TV au mois d'avril et nous avons décidé de travailler vite. Travailler vite, pourquoi ? Parce que nous sommes dans le Sud et nous sommes d'ailleurs très heureux d'arriver dans le Sud, mais évidemment le Sud c'est l'été, c'est le soleil, c'est les vacances et nous ne pouvions pas imaginer bien passer l'été sans chaînes BFM dans le Sud de la France. Alors nous avons décidé de travailler vite et d'ailleurs je rends hommage en cette occasion à tout le travail accompli tellement vite par toutes les équipes éditoriales et toutes les équipes techniques de notre groupe. Mais évidemment, nous avons travaillé vite, très vite, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc nous avons décidé pour la première fois dans le lancement des chaînes BFM, des locales de BFM, de faire les choses en deux temps. D'abord, lancer donc dans une semaine maintenant nos trois chaînes, BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur, avec un programme commun à ces trois chaînes, un grand journal du Sud qui émettra pendant tout l'été, donc avec un programme unique sur les trois chaînes et ce sera en quelque sorte la grande actualité du Sud sur les chaînes locales de BFM pendant tout l'été et ainsi jusqu'au mois d'octobre. Et puis au mois d'octobre prochain, il y a le temps de compléter notre travail, de compléter nos nombreux recrutements sur lesquels nous reviendrons aussi dans quelques minutes. Eh bien au mois d'octobre, quand tout cela sera prêt, nous lancerons nos trois chaînes avec cette fois trois programmes distincts et les téléspectateurs de Marseille-Provence suivront l'actualité de Marseille et de sa région et idem pour BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur avec donc cette fois trois programmes distincts. Dans un premier temps, ce sera donc lundi prochain, le lancement des trois chaînes avec un programme commun sur ces trois chaînes, une grande soirée de lancement sur laquelle nous reviendrons également entre 18h et 20h qu'animera Céline Moncel que nous entendrons dans quelques minutes et avec la présence bien sûr de nombreux invités, de politiques, de la société civile, du monde de la culture, du monde du sport lors de cette soirée de lancement et puis aussi la présence de nos trois parrains, un parrain par chaîne avec des personnalités que nous avons choisies parce qu'elles sont des personnalités importantes de ces régions mais elles sont aussi des personnalités importantes de notre groupe avec, je peux vous le dire ce matin, Alain Marchal, le célèbre présentateur des Grandes Gueules et de 120% News sur BFM TV qui sera en tant que niçois le parrain de la chaîne BFM Nice-Côte d'Azur. Pour la chaîne Toulon-Var, Mourad Boudjellal qui est évidemment un entrepreneur très connu dans la région et qui est aussi une grande gueule justement dans l'émission d'Alain Marchal de RMC. Et puis pour BFM Marseille-Provence, nous avons choisi Eric Dimeco, champion d'Europe avec l'OM en 1993, ancien grand joueur international et depuis des années maintenant consultant de notre groupe et de RMC Sport que l'on voit beaucoup en ce moment sur nos différentes antennes évidemment pour commenter l'Euro 2020 qui se déroule en 2021. Voilà, tout ça ce sera la semaine prochaine, 18h, 20h lundi prochain. On va y revenir largement maintenant avec Philippe Benayoun, Philippe Antoine et Céline Moncel tout de suite après une petite présentation. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne. Voici les trois grands titres de l'actualité ce jeudi matin. Avec les chaînes locales de BFM. Infos, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Philippe Benayoun, bonjour. Bonjour Hervé. Vous êtes le directeur des BFM Régions et évidemment vous êtes très heureux. Vous avez beaucoup de travail mais vous êtes très heureux. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un vrai plaisir parce que vous voyez là en fait à Paris on a un temps qui n'est pas exceptionnel pour la saison. Et là c'est le Cap au Sud. C'est pas ce qu'on voit derrière vous. Oui, c'est la chance en fait de pouvoir aller dans le Sud. C'est la route du soleil. Donc oui on est très heureux mais au-delà bien évidemment de la météo magnifique de cette belle région. Je vais vous parler aussi des audiences mais juste avant de vous parler de cette belle région Sud. Pour nous c'est la quasi parfaite couverture maintenant des 5, des 6 départements de la région Sud. Puisque vous l'avez rappelé, nous avons lancé en mars dernier BFM d'ici Alpes et BFM d'ici Provence. Ce qui permettait de couvrir les Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence. Maintenant avec BFM Marseille-Provence, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM Toulon-Var. On complète de façon quasi parfaite le dispositif. C'est une population de 5 millions d'habitants. Et c'est bien sûr un territoire stratégique pour le groupe Altice. On est ravis en fait encore une fois d'y arriver, de venir en fait si vite. Vous avez parlé de course contre la montre, de course de vitesse. Et en effet c'est le cas. Et encore une fois au passage moi aussi je félicite l'ensemble des équipes Azure TV, BFM et l'ensemble des équipes techniques, les équipes de rédaction et les équipes commerciales. qui ont tout fait en l'espace de 88 jours, rendez-vous compte, pour pouvoir, suite au rachat, être prêt le 5 juillet prochain. Alors je vais revenir sur les audiences parce qu'on vous l'a dit, on croit énormément aux chaînes locales. Et ça se traduit avec des réels gains d'audience. Je vais vous citer en fait, vous avez à l'écran quelques audiences qui arrivent, mais quelques chiffres sans vous abreuver. Nos chaînes locales, c'est près de 2,9 millions de téléspectateurs chaque semaine sur Paris, Lyon, Lille et Littoral. Si j'en prends les TV locales de Médiamétrie de septembre-décembre 2020, donc là on va renforcer à la fois l'attractivité des BFM Régions avec donc trois chaînes supplémentaires. Ça va nous permettre sur des territoires aussi denses que la région sud, d'augmenter de façon très forte l'audience globale de les chaînes et donc l'attractivité de notre offre pour des stratégies de communication régionales ou multivilles. Je reviens sur les chiffres. Paris, presque 2 millions de téléspectateurs. Un francilien sur quatre qui regarde BFM Paris. BFM Lyon, c'est 300 000 téléspectateurs par semaine. Et enfin, BFM Grand Lille, 500 000 téléspectateurs par semaine. Donc on a beaucoup d'espoir sur le développement et encore une fois l'audience de ces trois nouvelles chaînes. Derrière, ce ne sont pas non plus uniquement que des chaînes. Et vous l'avez rappelé Hervé, on est une véritable plateforme média. Ça veut dire que chaînes, oui, mais applications, iOS, Android et aussi sites Internet, donc cette plateforme média, elle permettra d'avoir accès à toute l'information, information, proximité, service, que vous soyez à la plage, que vous soyez au travail ou que vous soyez chez vous. C'est tout cet enjeu-là, en fait, sur lequel on a cette ambition de pouvoir répondre au quotidien, à l'actualité. Et encore une fois, cette notion de service, on parlera de météo, météo marine et d'ensemble d'éléments de data qui seront là pour nourrir le quotidien des habitants de la région sud. Pour ce faire, on a commencé à recruter. Là aussi, c'est une bataille contre la montre pour pouvoir être prêt. Donc, on va parler avec Philippe Antoine, des équipes de rédaction qui vont nous rejoindre. Je vous parle un peu plus de la partie commerciale. On a sept commerciaux aujourd'hui dans les équipes qui sont sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. Et déjà, en fait, et c'est un beau succès, dix partenaires des entreprises locales, régionales, qui ont décidé, en fait, de nous faire confiance. Et là aussi, je les en remercie. Et c'est tout temps de preuves qu'on le sent bien. Les gens se soucient de ce qui se passe autour d'eux et les entreprises aussi. Donc, elles nous rejoignent, en fait, pour ce lancement. Et vous les verrez très vite à l'antenne dès le 5 juillet prochain. Et enfin, l'union fait la force et on est aussi ravis dans l'ensemble des synergies et des mutualisations que l'on va pouvoir monter avec le groupe La Provence, avec qui nous allons démarrer. Et là aussi, on vous parlera dans un deuxième temps de ce qui existera d'un point de vue édito. Et moi, je vous parle, en fait, de ce qui existe aussi d'un point de vue commercial avec La Provence. On ne pouvait pas arriver aussi à Marseille sans être très proche d'un groupe aussi puissant que La Provence et aussi présent dans le local que ce beau journal, en fait, marseillais. Voilà. Merci, Philippe. On va parler dans un instant avec l'autre Philippe, Philippe-Antoine, de l'organisation des rédactions, de ce que vous pourrez voir sur nos trois nouvelles chaînes à partir de lundi prochain. Et avant cela, un clip de présentation de ce qui vous attend dans le Sud. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azure TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'informations réactualisées en permanence avec le Grand Journal du Sud pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Infos, météos, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur, disponible sur tous les supports. Bonjour Philippe-Antoine. Bonjour. Vous êtes le directeur des rédactions de BFM Région et vous avez depuis quelque temps beaucoup de CV sur votre bureau. Plus de 300 CV, je crois avoir reçu même un peu plus encore pour ce recrutement des trois chaînes du Sud. Si on parle en quelques chiffres, BFM Marseille plus BFM Nice plus BFM Toulon, on sera à plus de 40 journalistes recrutés sur ces trois chaînes. Et je pense qu'il faut y ajouter aussi BFM DC qui a été lancé en mars, puisque à BFM DC, il y a 11 journalistes. Et donc si on se projette sur la région Sud-Paca, puisque BFM DC couvre le 04 et le 05, on sera à plus de 50 journalistes pour couvrir toute la région Sud-Paca, ce qui est énorme en termes d'investissement et de possibilité de couverture. Et si on additionne toutes les chaînes des régions, on arrive à 115 journalistes sur les huit chaînes des BFM Région. avec une anecdote sur les CV reçus sur les chaînes du Sud. J'ai constaté déjà un nombre bien plus important que sur les précédents lancements et surtout un profil de journaliste qui a beaucoup évolué avec des journalistes plus expérimentés qui sont souvent dans des grandes rédactions aujourd'hui, ce qui montre que l'offre des BFM Région attire de nouveaux talents. Voilà pour les rédactions en quelques chiffres sur peut-être le détail des deux temps forts de lancement. La version 1 de la chaîne qui sera lancée donc le 5 juillet à partir de 18h et qu'on retrouvera à l'antenne à partir du 6 juillet au matin. Un grand journal du Sud entre 18h et 19h présenté par Céline Moncel. Céline que l'on entendra tout à l'heure pour détailler ce qui ira dans la tranche. C'est toute l'information de la région Sud-Paca en une heure résumée. Rediffuser une partie de la soirée. Le lendemain matin, on reprend toute l'actualité de la soirée, de la matinée pour faire une tranche d'informations réactualisée à partir de 7h le matin qui sera rediffusée une partie de la journée. Et même chose le week-end, à partir de 8h, on aura une tranche qui aura été aussi la réactualiser pour parler de Nice et de sa région, de Marseille et de sa région et de Toulon et du Var pour avoir une actualité la plus complète possible. Ça c'est la version 1 de la chaîne à partir du 6 juillet. Et puis la version 2 sur laquelle on travaille tout en lançant ces 3 nouvelles chaînes à partir d'octobre, de l'automne, où là on arrivera à se focaliser davantage sur chacun des territoires. On a une première chaîne régionale, celle du mois d'octobre. Les 3 nouvelles chaînes du mois d'octobre vont s'adresser verticalement, j'ai envie de dire, aux populations qui nous regardent. Par exemple, un Marseillais au mois d'octobre ne verra plus de sujet sur Nice, sur sa chaîne, puisqu'on va s'intéresser avant tout à Marseille et à la Provence. À partir du mois d'octobre, on aura 3 tranches d'informations très précises et très distinctes. Un bonjour Marseille, un bonjour Côte d'Azur et un bonjour Var de 6h30 à 9h30 le matin, avec tout ce que l'on sait faire aujourd'hui sur les chaînes région, c'est-à-dire de l'info de proximité, de l'info servicielle, des météos très détaillées, météos classiques, météos des plages, météos aussi pour les plaisanciers, de l'info service sur les routes. Est-ce que ça circule avec Waze ? On est capable là aussi de dire, on sera capable de dire à Nice, et en particulier à Marseille où souvent ça circule mal, quels sont les axes qui sont bouchonnés et quels sont les axes qu'il faut prendre pour se rendre sur son lieu de travail. Ça, c'est la matinale. Ensuite, on a une tranche d'informations le soir, entre 17h et 19h, avec l'accent mis sur des rendez-vous thématiques qui changent chaque jour. Le lundi, l'environnement, ce sera un nouveau rendez-vous, et on sait que dans cette région-là, l'environnement est un enjeu majeur. Le mardi, l'entreprise. Le mercredi, l'emploi. Le jeudi, la santé. Et le vendredi, la culture. Une émission politique aussi, Marseille politique. Nice politique, 18h30 le jeudi, en partenariat pour ce qui est de Marseille avec la Provence. Philippe, tu faisais référence au lien avec la Provence. On va essayer de les développer au maximum, parce qu'évidemment, localement, c'est un acteur majeur et influent. Voilà pour les deux tranches, j'ai envie de dire classiques, qui sont déjà sur les autres chaînes des BFM Régions. Et puis aussi une tranche d'infos à partir de 8h le week-end, pour donner en particulier sur le sport et surtout dans ces régions et dans ces villes-là où le sport est majeur. On parle de l'OM, évidemment, de l'OGC Nice, de Monaco, du RCT, si on évoque Toulon. Voilà pour les grandes tranches de ces chaînes d'information. Peut-être rappeler des chiffres et des points importants. Les chaînes des BFM Régions, trois sont des chaînes vraiment de, à la fois laboratoire et technologiquement à la pointe. Trois points et trois principes fondateurs, j'ai envie de dire, sont des chaînes et des journalistes qui travaillent à partir du journalisme mobile, donc les smartphones. Ça, c'est appliqué sur toutes les chaînes depuis maintenant 5 ans. Deuxième point très important, la présentation autonome. Présentation autonome, ça veut dire que les présentateurs en studio sont capables, tout seuls, d'envoyer directement les éléments, les reportages, les directs et les duplex avec les reporters. Et puis, troisième point, là aussi, qui est en plein développement sur les chaînes Régions, c'est la data. La data permet de donner beaucoup d'informations, notamment dans le scroll, le bandeau déroulant, sur la circulation, sur la météo, sur la qualité de l'air, sur toutes les villes sur lesquelles nous serons présents. Eh bien, il est possible d'avoir l'information en temps réel sur la qualité de l'air, sur les polluants, sur les allergies. Et là-dessus, on a aussi sur la data pas mal de projets pour développer encore ce service qui est de l'information servicielle et ce qui est vraiment dans l'ADN des chaînes des BFM Régions. Je terminerai par quelques noms et vous annoncer, concernant les rédactions, qui seront les patrons locaux des rédactions de Marseille, de Nice et de Toulon. À Nice, Nicolas Gallup, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef d'Azur TV, va devenir le chef du bureau de BFM Nice-Côte d'Azur. Julien Desvages, actuel rédacteur en chef à CNews, qui s'occupe notamment des opérations spéciales et qui a géré, par exemple, toutes les élections sur CNews, va devenir le chef du bureau de Marseille-Provence à partir du 5 juillet. On lui souhaite bienvenue. Et puis, sur Toulon, la chef info sera Clémence Roaldès, qui est une jeune journaliste de 25 ans, que l'on connaît parce qu'elle est passée par BFM Lyon et qui est locale puisqu'elle est née, elle est varoise et qui, elle, chapeautera le bureau de Toulon. Voilà, une équipe de chocs autour de 50 journalistes et trois chaînes avec une ambition encore renouvelée sur les BFM régions. Et le premier visage de ces trois chaînes, ce sera donc Céline Moncel, journaliste bien connue des téléspectateurs de BFM TV depuis plusieurs années. et Céline a été candidate pour aller dans le sud où elle a des attaches et donc pour aller travailler dans un premier temps sur les trois chaînes puisque, je vous l'ai dit, ce sera un programme commun à partir de lundi prochain le soir et Céline Moncel balayera donc toute la région de Menton à Marseille et puis ensuite, dans ce qu'on peut appeler la V2 à partir du mois d'octobre, Céline sera le visage du soir des téléspectateurs de Nice-Côte d'Azur. On est très heureux, Céline, de vous retrouver à Nice. Alors, qu'est-ce qu'on va voir déjà dans un premier temps à partir du 6 juillet dans votre édition du soir ? Alors, bonjour Hervé, bonjour à tous, bonjour Philippe. Eh bien, tout d'abord, il y aura dans cette grande édition du soir, à partir du 6 juillet, le Grand Journal du Sud. Ce sera évidemment toute l'actualité de la région, tous les grands événements qui rythment le quotidien des habitants de cette région, PACA, des reportages bien sûr des invités chaque soir, mais aussi une dimension très servicielle, vous l'avez évoqué, des météos locales, de l'infotrafic aussi dans quelques temps, pour savoir très concrètement en temps réel où sont les bouchons le soir quand on rentre du travail, les difficultés de circulation. On était notamment ici, c'est un vrai problème. Donc, cette dimension très servicielle qui viendra s'ajouter à ce qu'est l'ADN de BFM TV. Avant, il y aura bien sûr cette grande soirée de lancement, le lundi 5 juillet, de 18h à 20h, avec autour de moi les parrains des trois futures antennes. Ce sera Éric Dimeco pour BFM Marseille-Provence, Mourad Boudjellal pour BFM Toulon-Var, et enfin, mon camarade Alain Marchal pour BFM Nice-Côte d'Azur. Il y aura aussi, également, lors de cette soirée de lancement, beaucoup d'autres invités, des femmes et des hommes, qui font la vie de cette région, la vie économique, culturelle, sportive. Cette soirée de lancement, elle sera rythmée aussi par des reportages de la rédaction, bien entendu, par les reportages d'actualité pure, dès la soirée de lancement, et puis quelques reportages aussi qui vont incarner quelques grands sujets de la région. L'un, par exemple, va dresser le portrait d'une soignante qui a traversé cette crise sanitaire dans les Alpes-Maritimes. Un autre va nous emmener dans la vallée de la Roya, frappée par la tempête Alex il y a quelques mois. On va aussi parler d'économie locale avec le business des vins de Provence. Donc, cette soirée de lancement, elle devrait être un bel aperçu, en fait, de ce que va être la force de frappe de nos équipes dans cette région PACA. Philippe l'a dit, un peu plus de 40 journalistes qui vont quadriller ce territoire qui, si on prend le littoral, va de la Camargue jusqu'à Menton. En tout cas, voilà, pour moi, je voulais aussi vous dire que c'était vraiment un nouveau challenge. C'est vraiment une nouvelle page, une belle page, je pense, qui s'ouvre après huit années passées à BFM TV, passées à la présentation, passées sur le terrain, passées depuis un an à couvrir la crise sanitaire. Donc, c'est un vrai défi aujourd'hui de faire de l'information de proximité, de qualité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Ça me paraît essentiel d'être plus proche de nos téléspectateurs, de parler de leur quotidien, des sujets qui les intéressent et qui les préoccupent. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très heureuse de m'embarquer dans cette aventure des BFM en région. C'est aussi, vous l'avez évoqué, une région à laquelle je suis particulièrement attachée, que je connais très bien. J'y viens depuis de longues années. J'ai des attaches aussi familiales, alors plutôt dans l'arrière-pays. Cet arrière-pays qui aura aussi une place sur nos antennes, ça me paraît essentiel. C'est enfin une région passionnante, qui ne manque pas d'actualité, politique notamment. On l'a vu avec les régionales. On a déjà assuré sur Azure TV, dans un premier temps, deux soirées électorales. Il y a eu ce débat de l'entre-deux-tours présenté par Jean-Jacques Bourdin. Et puis, sans doute, avec l'année présidentielle qui s'ouvre, il y aura encore une belle place pour l'actualité politique sur nos antennes. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que la politique dans cette région. Il y a aussi l'actualité touristique, toute l'économie aussi autour. Et puis, enfin, vous l'avez évoqué, beaucoup d'enjeux environnementaux. On est en bord de Méditerranée, donc c'est un cadre naturel magnifique, mais c'est aussi un cadre naturel en péril. Donc voilà, c'est une région avec une actualité vaste, variée, passionnante à couvrir. Tout cela avec, je le crois, l'ADN de BFM, c'est-à-dire que c'est d'être là où ça se passe. C'est la chaîne de l'événement. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe, on allume BFM TV. Eh bien, quand quelque chose se passera en région PACA, que ce soit sur la Côte d'Azur, dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, on regardera BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, lundi 5 juillet, pour la soirée de lancement de 18h à 20h. Et puis, dès le 6 juillet, pour le Grand Journal du Sud, chaque soirée à 18h. Merci beaucoup, Céline. Et nous serons au rendez-vous, bien sûr, dès la soirée de lancement, lundi prochain, 5 juillet à 18h. Voilà pour cette présentation. Je pense que nous avons dit l'essentiel, mais nous sommes prêts, bien sûr, dans quelques instants, à répondre à toutes vos questions sur ces chaînes du Sud et puis sur le projet de ces chaînes locales du groupe BFM. Juste après, un petit clip sur lequel les personnalités de notre groupe souhaitent bonne chance à nos chaînes du Sud. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azure TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. Du Stade Mayol à la promenade des Anglais, du Cour Mirabeau au Ruel du Pannier. Ça y est, BFM arrive à Marseille, à Toulon et à Nice. Je suis très heureux que vous puissiez très prochainement profiter des rédactions de BFM chez vous et à toutes les équipes qui vont s'occuper de vous informer quotidiennement. Je dis bon courage. Bienvenue les nouvelles, que vous soyez à Marseille, Nice ou Toulon. J'ai déjà plein de questions. L'info de proximité, l'économie locale. Les loisirs, les sports, les transports, les sorties. Toute l'actualité, 7 jours sur 7. Vous savez quoi ? On vous envie déjà Toulon, Marseille, Nice. Moi, je choisis Nice. Je choisis Marseille, à jamais les premiers. Toute la journée, des rendez-vous d'informations réactualisées en permanence avec le Grand Journal du Sud pour vous informer au plus près de chez vous. Toulon et le Var, c'est le soleil, bien sûr, une destination qui donne envie. Quand on est ici dans le Nord, à Lille, on viendra très bientôt vous rendre visite. Bienvenue à BFM Toulon-Var dans la grande famille BFM. C'est une équipe 100% dédiée, réactive. Des innovations technologiques au service du direct. Bienvenue BFM Marseille, BFM Nice et BFM Toulon. On est ravis de vous accueillir. On a besoin de vous. On l'a vu, il y a encore l'ordre des régionales. On va le voir pendant la présidentielle. Rendez-vous donc le 5 juillet prochain. Infos, météos, proximité, ce qui fait votre quotidien. Azur TV devient BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Infos, météos, proximité, disponibles sur tous les supports. Et place donc maintenant à vos questions. Nous ne vous voyons pas, mais nous sommes heureux de vous écouter et de vous entendre. C'est à vous. Bonjour, Paul Molga, correspondant des Echos à Marseille. Deux questions, s'il vous plaît. Vous avez évoqué d'abord un partenariat avec la Provence. J'aimerais savoir, avoir un peu de détails sur ce partenariat. Et une deuxième question sur l'équilibre économique. On sait qu'il est difficile pour les chaînes locales. Donc, qui va être visé ? Vous avez évoqué une dizaine de partenaires locaux. Quelle est la forme que prennent ces partenariats ? Quel type d'offres commerciales leur réservez-vous ? Merci. Alors, la réponse à la première question, je vais me tourner vers Philippe Antoine et la seconde vers Philippe Benayoun. Juste pour la Provence dire qu'en effet, la Provence accueille formidablement notre arrivée dans la région et que nous avons déjà une collaboration vraiment très fructueuse avec eux et qui est en train de se construire, bien sûr, et que Philippe Antoine va détailler. On ne peut peut-être pas tout annoncer, mais il y a des discussions qui sont très avancées avec la Provence, en particulier sur une émission politique, également sur des contenus autour de la culture, autour de l'économie et du monde de l'entreprise. Donc, c'est des discussions en cours qui, pour certaines, ont déjà abouti et d'autres vont aboutir dans les prochaines semaines, on l'espère. Et à la fois, on parle de la Provence, mais on est tout à fait ouverts à d'autres collaborations avec d'autres médias, y compris et en particulier de la PQR dans ces territoires, que ce soit dans le Var, dans les Alpes-Maritimes ou dans les Bouches-du-Rhône. Donc, voilà, on est vraiment, on tend la main, finalement, à tous les acteurs locaux pour travailler en bonne intelligence ensemble. Oui, nous sommes, pour ce qui nous concerne, vraiment convaincus d'être complémentaires de tout ce qui existe, évidemment, en termes d'information locale, déjà de grande qualité et puissante dans les régions où nous implantons, un modèle inédit d'information en continu à la télévision et finalement sur diverses plateformes, comme le disait Philippe tout à l'heure, mais évidemment avec grand plaisir pour travailler avec tous ces partenaires régionaux. Sur la question de l'équilibre économique, Philippe ? Alors, juste avant, peut-être pour la partie, toujours sur la Provence, sur les partenariats, puisque j'étais avec Jean-Christophe Cerfati il y a encore quelques jours, et qui est le patron de la Provence. Qui est le patron de la Provence pour, effectivement, ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, on a décidé d'avoir un partenariat commercial également avec la Provence, c'est-à-dire que les commerciaux de la Provence travailleront aussi à vendre BFM Marseille-Provence dans l'ensemble de leur prospection et de leur périmètre commercial. Donc, là aussi, on en dira plus d'ici quelques jours, on a encore quelques heures. Mais ça montre aussi toute la volonté que Hervé évoquait du groupe Altice et de BFM en particulier, quand il arrive en région, de le faire en toute complémentarité. On a vraiment besoin d'avoir cette union forte, parce que c'est difficile de faire de l'information locale, mais difficile aussi de générer, en fait, de la publicité locale au niveau que l'on recherche. Et là, c'est la suite de la question. Donc, l'équilibre aujourd'hui que l'on recherche, il est à la fois avec des investisseurs privés, nationaux et locaux, bien sûr aussi avec quelques collectivités locales et territoriales, mais la grande majorité, en fait, du budget, il est constitué d'annonceurs locaux. Et donc, quand je parlais de partenaires, c'est à la fois la capacité à pouvoir, bien sûr, faire des spots de 20 secondes classiques sur des campagnes de plusieurs semaines, en fait, sur nos antennes, mais aussi des magazines courts qui séduisent beaucoup, des magazines où on rentre vraiment dans le savoir-faire, dans l'expertise de la PME, de la TPE locale. On peut parler de leurs équipes, on va sur le terrain, on va rencontrer, en fait, leurs clients et on rentre dans une usine, dans un showroom, dans un restaurant ou dans un magasin pour montrer, en fait, exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça, c'est une vraie spécificité des chaînes locales, puisqu'on peut même adresser la publicité, c'est-à-dire nommer le nom du restaurant ou du magasin dans lequel on se situe. Et là-dessus, je ne vais pas citer les annonceurs, mais ça a particulièrement séduit, puisque, encore une fois, on change un peu des caractères traditionnels et des codes traditionnels des investissements de télé que l'on peut connaître aujourd'hui. Une autre question ? Pardonnez-moi, je vais me prolonger la question. Ça veut dire des tarifs adaptés au PME, TPE, comme vous le citez ? Oui, bien sûr, bien sûr, des tarifs adaptés, des tarifs accessibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si je suis très concret, on a recruté 7 commerciaux qui sont arrivés pour le 1er, le 2 juin, mais pour la plupart, plutôt mi-juin. Et en l'espace de quelques jours, on a d'abord, en fait, eu un accueil incroyable de la part, en fait, des TPE et PME locales, puisqu'on a signé 10 accords. Et ces accords-là, pour vous donner quelques chiffres, c'est une possibilité de faire des campagnes de communication de spots autour de 4 000, 5 000 euros selon la durée et des magazines courts qui vont se situer aussi entre 7 000 et 15 000 euros selon, là aussi, la durée du magazine que vous développez et la nature, en fait, de la diffusion et des sponsorings que l'on met en place. Donc, c'est des tarifs qui rentrent complètement dans les portefeuilles et dans les budgets de communication d'entreprises locales et régionales. Une autre question ? S'il n'y en a pas d'autres, je continue. Excusez-moi, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. On vous écoute. Oui, bonjour. Je vois que personne ne lève la main, donc je me lance. Je voulais savoir combien de journalistes de Provence-Azur allaient intégrer les équipes des nouvelles chaînes de BFM. Alors, précisément, je ne peux pas vous dire, dans chaque chaîne, la plupart des reporters, alors je parle des reporters essentiellement, puisqu'on a repositionné les chaînes dès le début, que ce soit Azure, Provence ou VAR, sur de l'information et non plus sur les magazines, ce qui était l'ADN des chaînes au départ. Sur les reporters qui soient aujourd'hui à Mandelieu, à Marseille ou à Toulon, il faudrait refaire le calcul. Je ne serais pas capable de... Ils sont assez nombreux, en tout cas. Oui, ils sont assez nombreux, oui. Ce qu'on peut dire déjà, c'est ce que Philippe disait tout à l'heure, le chef de bureau de Nice-Côte d'Azur, Nicolas Gallup, faisait partie de l'équipe Azure TV. Et puis, de nombreux reporters de Nice, de Toulon et de Marseille vont continuer avec nous. Ils seront rejoints, ils sont déjà rejoints d'ailleurs, par des recrutements de personnalités venus de l'extérieur. J'ai une question aussi de la tribune PACA que l'on me transmet. Combien de journalistes à Nice-Côte d'Azur ? 16 journalistes. 16 journalistes pour BFM Nice-Côte d'Azur. Une autre question ? Oui, bonjour. Jean-Marie Leforestier de Mars Actu. Je voulais vous demander s'il y aurait des contrats d'objectifs et de moyens avec les collectivités locales et si c'était déjà conclu éventuellement. Philippe ? Alors, ce n'est pas vraiment en fait notre mode de fonctionnement. Donc, alors bien sûr, il ne peut toujours rien avoir. Mais dans le modèle des BFM Régions, on essaie de travailler vraiment, comme je vous l'ai dit, avec à la fois des annonceurs privés. On peut avoir des contrats publicitaires avec des collectivités locales et territoriales, mais ce ne sont pas des contrats d'objectifs et de moyens. Merci beaucoup pour votre réponse. On vous écoute pour d'autres questions. Je reprends la parole, Paul Nolga. Allez-y. Merci. Vous arrivez sur un terrain publicitaire qui est tout de même déjà très, très encombré, très convoité par de multiples supports, print ou audio et radio. Comment est-ce que vous êtes accueilli finalement ? Vous avez pu déjà le mesurer ? Oui, bien, bien, très bien. C'est vraiment, en fait, oui, c'est vrai que le marché publicitaire local, il est bataillé, il est concurrencé, mais en grande partie par le digital. Aujourd'hui, 30% de ce marché-là, c'est du Google et du Facebook, pour être très clair. Donc, ce qu'on évoque là, c'est à la fois la main tendue du groupe Altice et de BFM en région, quand on va voir, en fait, la presse quotidienne régionale ou des acteurs, en fait, locaux, que ce soit les radios locales ou, pourquoi pas, le monde de l'affichage. C'est vraiment notre approche parce que ça va être difficile. Mais pour autant, on a la chance de ne pas avoir de concurrence locale, au sens d'une chaîne locale, on sera les seuls. Donc, on complète, à mon avis, très, très bien la volonté d'une entreprise de pouvoir avoir la puissance de la télévision, mais également la présence digitale que l'on peut offrir grâce à nos applications et à nos sites Internet et avec, derrière, les partenariats dont je vous ai parlé avec d'autres médias que l'on accueillera avec grand plaisir. Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, allez-y. Bonjour Clément Macheteau de la lettre de l'audiovisuel. Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi avoir fait le choix de ce lancement en deux temps, donc premièrement le 5 juillet et après en octobre, pourquoi ne pas avoir attendu ? Voilà, pourquoi tenter comme ça directement le 5 juillet pour ensuite après changer un petit peu les chaînes ? Alors, je crois l'avoir expliqué tout à l'heure en tout début d'intervention, nous ne voulions pas attendre l'automne, c'est-à-dire rater l'été, qui est une saison évidemment forte en termes d'actualité, notamment sur la Côte d'Azur, en Provence et dans le Var. Il y a des millions de Français qui se retrouvent dans ces régions cet été. Donc, nous étions confrontés évidemment à l'impossibilité de monter complètement trois chaînes différentes en quatre mois. Ça, c'était malheureusement impossible. Et donc, nous avons fait ce choix en deux temps, d'être présents dès le début juillet, donc dès le début de la saison estivale, avec nos trois chaînes, mais un programme unique sur les trois chaînes. Et puis ensuite, d'approfondir les choses en quelque sorte, et de les préciser dès que possible, donc dès le mois d'octobre, très probablement, pardon, avec trois chaînes toujours, mais cette fois, trois programmes distincts. Ça nous semblait mieux, plus efficace que d'être absent pendant toute la saison estivale et de lancer simplement nos chaînes dans le sud à l'automne. Merci beaucoup. Allez-y, au prochain, à la prochaine. Oui, bonjour. Bonjour. Nans-Coccia, Radio Mistral FM à Toulon. Quelle va être la place du sport sur les trois chaînes BFM ? Philippe-Antoine ? Très importante. On s'appuie évidemment sur, c'est la force aussi de ce groupe et des synergies, on s'appuie sur RMC Sport et ses correspondants, reporteurs, desqueurs à Paris aussi pour monter des sujets. Donc ça nous donne une force de frappe très importante. On va traiter du sport dans les journaux, j'ai envie de dire, de façon habituelle et classique en termes de reportage, d'interview, de conférences de presse et de résultats à donner. Et puis après, on travaille sur une offre qui serait spécifique à partir du lancement des chaînes en octobre. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais on travaille sur une émission d'une trentaine de minutes, peut-être le lundi soir, qui serait consacrée dans chaque chaîne. Et donc, si on parle de Marseille à l'OEU sur l'OM, si on parle de Nice autour de l'OGC Nice, si on parle de Toulon, autour du RCT, où on referait le lundi toute l'actualité autour de ces clubs, des matchs, des entraîneurs, de la tactique. Bref, une sorte de grande gueule du foot autour de ces clubs. Donc ça serait une offre qui serait nouvelle. Et on a évidemment, en lien là encore avec RMC, la volonté de développer les moments directes, notamment autour des conférences de presse avant ou post-match, sur lesquelles là aussi on travaille pour peut-être offrir un service qui n'existe pas aujourd'hui sur des chaînes en France. Le sport en local, bien sûr, ne se résume pas à la Ligue 1 de football. Sur nos chaînes locales, évidemment, on parle de tous les sports au rayon local. Mais évidemment, si vous regardez notre carte des chaînes locales aujourd'hui, en partant de Lille, Paris, Lyon, Marseille et Nice, vous n'êtes pas très loin d'avoir cinq des clubs les plus puissants du championnat de Ligue 1 la saison prochaine. Et évidemment, c'est quelque chose que nous allons entretenir et sur lequel nous allons accélérer dans les semaines et les mois qui viennent. Bonjour, Delphine Soulaz du magazine Stratégie. J'ai une question pour Hervé concernant le développement à venir de BFM en région. Après Toulon, Nice et Marseille, est-ce qu'il y a déjà des pistes pour la suite ? Et comment ça se passe avec le seuil anti-concentration qui pourrait limiter votre développement en région ? Alors, pour répondre à votre question sans répondre trop précisément, nous avons en effet des pistes, des contacts pour de nouvelles chaînes en région, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Mais enfin, nous avons évidemment l'intention de continuer à avancer. Pour ce qui est de ce fameux seuil anti-concentration, il y a des discussions en ce moment au Parlement pour l'examiner et nous l'espérons le faire évoluer. Nous pensons aujourd'hui, justement, quand on regarde le paysage médiatique en général, avec les GAFA, quand on regarde même l'évolution en cours du paysage audiovisuel, que ce seuil de concentration à 12 millions d'habitants hors Île-de-France n'a plus de sens. Voilà, nous espérons que les choses vont évoluer bientôt. Évidemment, nous continuons de nous conformer à la loi, bien sûr. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, Jean-Pierre Largillet, WebTime Media. Quels sont exactement vos rapports avec France 3, Côte d'Azur ou les chaînes locales de France 3 ? Écoutez, nos rapports, ils sont confraternels. Il n'y a pas, évidemment, de conflit. Encore une fois, nous ne faisons pas tout à fait la même chose, même si nous faisons de la télé aussi, mais nous ne sommes pas exactement sur le même créneau. Les chaînes locales de France 3, les chaînes régionales de France 3, elles ont une implantation qui date de très longtemps. Elles ont une très grande puissance et des programmes de grande qualité. Nous, c'est la marque BFM, donc c'est l'information en continu, ce qui n'est pas le propre des éditions de France 3, qui ont des rendez-vous précis à la mi-journée et en début de soirée. Donc, de notre point de vue, nous pouvons être, bien sûr, ponctuellement concurrents, mais nous sommes aussi complémentaires. Et voilà, à ce stade, nous n'avons pas de problème particulier. Pas de problème, même, on peut le dire, avec nos amis de France 3. Je reprends la parole. Je reprends le gars. Vous avez évoqué un partenariat commercial avec la Provence et la mise à disposition, la vente conjointe de votre offre et par les commerciaux de la Provence. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, deux questions. D'abord, ça fait une force de frappe qui renforce la vôtre de combien ? Et est-ce qu'il s'agira d'offres packagées, c'est-à-dire conjointes, la Provence, BFM ? Ça va jusqu'à là, ce partenariat ? L'offre packagée, ce serait un bon jeu de mots. C'est un bon jeu de mots, on le retient. Mais c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on est sur des offres packagées. La possibilité de vendre la Provence avec des spots de pub sur BFM Marseille-Provence pour les 35 commerciaux du groupe La Provence. Alors, on va le limiter dans le temps et on va le limiter aussi d'un point de vue secteur de services très précis. Et encore une fois, tout ça, on vous en dira plus d'ici quelques jours. Mais c'est bien l'esprit. S'appuyer sur la force de frappe des équipes en place aujourd'hui dans le groupe La Provence. Alors, donc, quel est l'intérêt pour La Provence ? Alors, je pourrais évidemment leur poser la question. Mais là, j'ai l'impression que vous arrivez d'abord dans un rapport de force qui va déséquilibrer forcément le marché publicitaire. Est-ce que c'est ça l'intérêt pour La Provence de participer et de vous accompagner finalement dans cette démarche commerciale ? C'est vrai que vous l'avez dit, je ne peux pas répondre en fait pour eux. Moi, je pense qu'on a tout à gagner à s'unir. C'est vrai d'ailleurs à Marseille, à Nice, à Toulon, comme à Lyon ou ailleurs. Alors, Hervé Béroux nous l'a dit aujourd'hui, les grandes plateformes américaines, enfin les GAFA, c'est aujourd'hui ça qui est en train d'emporter tout le marché. Et la difficulté que l'on a, nous, sur les territoires, que ça soit encore une fois un acteur de la PQR, d'une radio locale ou d'une chaîne locale, c'est de pouvoir affronter des géants qui ont des moyens qui sont considérables. Du coup, non, on n'est pas dans une démarche de cannibaliser quoi que ce soit. On est dans une démarche de tester tout ce qui peut en fait nous permettre de développer nos affaires communes et on va dire vraiment dans une logique bienveillante et partenaire. Merci bien. Bonjour, Yves Bisson, M-Provence. On est réunis avec toute l'équipe pour vous accueillir. Donc, on vous souhaite d'abord, écoutez, une belle arrivée sur notre territoire. Peut-être une question concernant BFM Marseille-Provence, savoir quelle est la limite territoriale exacte, c'est-à-dire est-ce que vous allez sur le périmètre de la métropole, l'ensemble des Bouches-du-Rhône, un petit peu du Gaucluse, un petit peu de Westbar, enfin, vous nous expliquez bien cela. Et puis, on a une question précise qui est posée par une de nos spécialistes de notre équipe, c'est Nathalie Bureau du Colombier, à qui je vais passer la parole. Oui, bonjour, je suis journaliste maritime et vous allez couvrir l'actualité du premier port de France, Marseille-Pos, Toulon, premier port à Passager et Nice, qui est un des principes du port de Blaisances. Donc, quelle place vous allez accorder à la programmation, justement, sur votre antenne, sur les ports ? Merci. Réponse sur la zone de diffusion, lequel de vous deux ? Philippe ? Alors, c'est forcément Philippe. La zone de couverture, j'ai envie de dire, traditionnellement, c'est la zone TNT. Donc, on va couvrir éditorialement les zones où les téléspectateurs peuvent nous regarder, même si aujourd'hui, avec les box, la couverture de TNT... Et avec les applis. Et avec les applis est relative. J'ai envie de dire, on ira dans les Bouches-du-Rhône, là où l'actualité se passe. Si on parle d'Avignon, on ira à Avignon, par exemple, le jour où il faut... Par exemple, lundi prochain, parce que c'est le début du Festival d'Avignon. Absolument. Voilà, c'est un bon exemple. Et la deuxième question, donc, sur l'actualité... Alors, je n'ai pas bien... Oui, sur l'actualité des ports et de la plaisance. Alors, évidemment, c'est une actualité en particulier à Toulon que l'on couvrira. Sur la météo, on va aussi développer une météo autour de... À destination, on va dire, des plaisanciers et de ceux qui prennent la mer, pour essayer tous les jours de donner les conditions, le vent, les courants, pour là aussi être présent sur une offre servicielle à destination de ceux qui se rendent en mer. Avez-vous d'autres questions ? Oui, vous nous adressez... À des auditeurs qui sont intéressés par la chose économique. Est-ce que le transport maritime sous l'aspect pouvoir économique, puissance économique vous intéresse ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, nous sommes une chaîne généraliste. Donc, évidemment, toutes ces questions-là, quand elles feront l'actualité, elles auront évidemment toute leur place sur nos antennes, sur nos trois antennes différentes. Ensuite, voilà, ce ne sera pas forcément le cœur de nos rubriques. Enfin, voilà, mais pourquoi pas, d'ailleurs, à développer. Oui, absolument, c'est à réfléchir. On est encore, vous l'avez, je pense, compris, on est encore en train de travailler sur l'offre éditoriale, sur les grilles, puisque dans le lancement d'octobre, on a encore quelques semaines devant nous. Les recrutements sont toujours en cours. Et l'élaboration des grilles, si on parle vraiment d'éditorial, et là encore, ce travail continue. Donc, on peut évidemment y réfléchir, on va y réfléchir. Et en tout cas, la mer, évidemment, sera un élément très important de la vie quotidienne de ces trois chaînes, Nice-Côte d'Azur, Toulon-Var et Marseille-Provence. Y a-t-il d'autres questions ? Si je peux, oui. Bien sûr, on est là pour ça. Merci. Je voudrais savoir si vos autres chaînes en région sont à l'équilibre. Philippe ? Pas encore. Pas encore. Comme ça a été dit, on croit beaucoup aux chaînes locales, mais il nous faut quand même du temps. On a rappelé, il faut innover aussi dans la façon dont on traite l'ensemble des sujets, structurer de façon... Là aussi, on a parlé d'évolution technique, mais on n'en est pas loin. Donc, en tout cas, je vous ai parlé des audiences, en fait, dans un premier temps. On n'en est pas loin. Et pour être très précis, on a tous bon espoir que d'ici quelques mois, on atteigne l'équilibre en termes d'exploitation pour la quasi-totalité des chaînes. Et les tendances sont bonnes, en effet, notamment là, avec la reprise et la fin, on l'espère, de la crise sanitaire. Et je veux relever aussi un autre point qui est très important, puisqu'on se voit régulièrement, enfin, on se voit, on se parle en tout cas régulièrement ces derniers temps, mais bien rappeler que ce projet, il reste extrêmement jeune. C'est-à-dire que BFM Paris a été lancé il y a 4 ans et demi seulement. Et pour ce qui est de Lyon, la chaîne n'a pas 2 ans. Pour ce qui est de Lille et littoral, les chaînes n'ont pas 1 an et demi. Et pour ce qui concerne BFM d'ici, c'est à peine 4 mois. Donc vous vous rendez bien compte que tout cela est extrêmement frais, extrêmement récent et que le modèle éditorial a trouvé sa place pour les téléspectateurs. Ça, c'est notre première forte satisfaction. Pour le reste, évidemment, nous avançons, nous avançons vite. Nous avons été confrontés, comme tout le monde, comme tous les médias, à l'épisode de la crise sanitaire. Mais là, en effet, les perspectives en sortie de crise et avec le développement du réseau aussi, évidemment, les gens voient bien que c'est un projet sérieux maintenant, avec bientôt 8 chaînes et sans doute d'autres ensuite. Et les perspectives et les sensations, les dernières sensations des dernières semaines et des derniers mois sont extrêmement bonnes. Et précisément, quelle audience visez-vous dans la région ? Écoutez, vous avez vu les audiences qui ont été montrées tout à l'heure par Philippe Benayoun sur Paris, sur Lyon, sur Lille et littoral. Nous sommes à chaque fois impressionnés de voir à quel point, je le disais, nos chaînes locales trouvent très vite leur place et leur public dans les zones concernées. Ensuite, évidemment, ça dépend de la taille du bassin d'habitation. Mais en tout cas, les lignes données par les chaînes, comme les chaînes lyonnaises ou liloises, sont pour nous vraiment des exemples à suivre. On espère que nous allons pouvoir nous implanter aussi rapidement et aussi solidement dans le sud que nous l'avons fait à Lyon, à Lille ou à Paris.